Aujourd'hui, des figues au naturel et rôties au miel avec une sauce au porto et aux épices. Vous aurez besoin pour deux personnes, 6 figues, 100 g de beurre doux, 20 g de miel, un mélange d'épices comportant de la badiane, de la cardamome, de la vanille et des clous de girofle en poudre, du porto. Il vous faudra également de la pâte feuilletée et le zeste d'une demi-orange. On va commencer par s'occuper de la pâte feuilletée. Donc ici, pour deux personnes, j'ai pris une petite plaque de pâte feuilletée, roulée sur elle-même, de manière à faire un petit tube. Ce petit tube, on va le mettre à congeler pendant une bonne heure à peu près, de manière à ce qu'il durcisse pour pouvoir le couper en tranches relativement fines. Ensuite, on va s'occuper de la sauce. Pour réaliser la sauce, vous allez mettre dans une casserole 20 g de beurre que vous allez faire mousser avec les épices préalablement réduites en poudre et le zeste d'orange. On y ajoute la valeur d'une bonne cuillerée à café de miel. Vous faites mousser l'ensemble. Une fois que le beurre mousse, vous allez y mettre les figues entières que vous allez faire rôtir. On va couper les figues en cours de cuisson. On fait fondre les figues dans ce mélange. On va déglacer au porto. On va continuer à la faire cuire un petit peu, que l'alcool s'évapore quand même un maximum. Et pour faire réduire cette sauce qui devrait être épaisse, on filtre la sauce dans un bol. On la laisse refroidir et on va la réserver au frais. Troisième étape, on va s'occuper maintenant des figues rôties. On fait mousser le beurre, 50 à 60 g de beurre. On y ajoute les épices. Donc, comme tout à l'heure, la badiane, la vanille, le clou de girofle et la cardamome. On va le tout réduire en poudre. On va y ajouter, cette fois, deux cuillères à café de miel. Et on y dépose les figues entières que l'on va faire rôtir. Pendant ce temps, on fait chauffer le four à 170 degrés. Une fois les figues colorées, on déglace avec un peu de porto. Et on va les disposer dans un récipient. Allant au four, on va mettre maintenant les figues au four avec leur sauce pour environ 10 minutes à 170 degrés. Alors maintenant, on va s'occuper de la pâte congelée. Donc, on la découpe en petites rondelles d'environ 1 cm de large. Voilà, on va tout faire cuire. On va mettre ça sur une plaque en les séparant bien. Et on va mettre tout ça à cuire pendant une bonne trentaine de minutes à 180 degrés. Alors, 5-10 minutes avant la fin de la cuisson, on va badigeonner une petite rondelle avec du sirop. Ici, c'est un sirop au gingembre. Mais vous pouvez prendre n'importe quel sirop, sans parfum particulier. Ça permettra de caraméliser ces rondelles. Et on remet à cuire pour environ 10 minutes, toujours à 180 degrés. On a déposé les rondelles. Ici, j'en ai mis 8. On va mettre sur chaque rondelle un petit peu de confiture de figues. Ici, c'est de la confiture maison, mais vous pouvez prendre de la confiture du commerce. On va prendre une figue pochée qu'on va couper en 4. On met un quart de figue sur 2 des rondelles. Ensuite, de quoi ? On va prendre la figue dont on coupe la queue qui est un peu dure. Et qu'on va couper cette fois en 8. Et maintenant, on va mettre les morceaux de figues. On va en mettre 2 par côté. Et on va terminer avec un petit peu de sauce. Et voilà, petit dessert est terminé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !